Troïka Royal, un petit restaurant russi-arménien de Toulouse, a subi immédiatement les retombées de la guerre en Ukraine. Annulation, remarque désobligeante, vandalisme. Les marques d'hostilité russophobes commencent tout juste à se calmer. L'établissement a programmé pour le 5 mai avec un resto voisin un événement caritatif, mêlant gastronomie russe et ukrainienne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, lutter contre les amalgames est devenu un combat presque quotidien pour le restaurant Troïka Royal à Toulouse. Le petit établissement de la rue des Filatiers sert de la cuisine arménienne, comme sa propriétaire, Sussi Kalava, mais aussi russe. Nous avons fait ce choix des plats russes parce que cela n'existait pas en ville, explique la restauratrice qui jusqu'à il y a cinq semaines se contentait de gérer avec humour le conflit russo-ukrainien sur la paternité du Bortj, la fameuse soupe rouge à la betterave et au chou. Mais avec l'invasion russe, la musique a changé. D'un coup, dès le 25 mars, nous avons enregistré une série d'annulations de réservations, raconte la restauratrice. Puis sont arrivés les petits mots sur la vitrine, les remarques déplacées des passants. Comme cette femme d'une quarantaine d'années venue crier bien fort dans la rue sa satisfaction de constater que les clients se font rares. La vitrine badigeonnée d'excréments l'hostilité se manifeste aussi de façon anonyme, dans les avis en ligne, produits pas frais, vive l'Ukraine, a cru bon de laisser un faux client. D'autres sont passés carrément à l'action. Il y a une dizaine de jours, le pas de porte et la vitrine du restaurant ont été badigeonnées d'excréments. On essaie de résister, mais il y a des comportements choquants, témoigne Armin Davtian, une employée décontenancée par cette animosité alors qu'elle a des « amis russes et ukrainiens » qui s'entendent très bien entre eux. Elle sent bien toutefois que depuis l'épisode de vandalisme, les clients et les voisins multiplient les attentions, comme pour « inverser » ce déferlement de haine. Les patrons et voisins du bar Leur du Singe et du restaurant Tempête en Chantier, au Carme, ont proposé leur salle pour une soirée à la fois fraternelle et caritative. Ce sera le jeudi 5 mai. Les Médowicz et Pavlova, les beaux gâteaux typiquement russes de l'équipe de la Troïka royale y côtoieront les plats ukrainiens concoctés par deux cuisinières réfugiées à Toulouse. Et les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge.